Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la fonctionnalité d'articles similaires, autrement appelés articles relatifs, grâce au plugin Jetpack de WordPress. Les articles similaires ou relatifs, c'est les fameux liens que vous retrouvez bien souvent en bas d'articles qui renvoient vers d'autres suggestions, comme vous pouvez le voir ici. Donc, soit liens avec images, comme on a ici, ça c'est la fonctionnalité de Jetpack de WordPress, qui vous permet d'afficher ces trois articles relatifs, liens et images, ou alors des fois vous trouvez simplement des liens, nous vous suggérons les articles suivants, enfin vous voyez, des petites phrases comme ça. Donc nous, on va obtenir ceci. L'objectif, c'est donc de garder plus longtemps les lecteurs sur notre blog ou notre site et éventuellement déclencher des ventes ou des actions supplémentaires. Cela va vous permettre notamment d'améliorer votre taux de rebond et qui dit amélioration de taux de rebond, dit plus de ventes et dit meilleur référencement. Meilleur référencement pourquoi ? Parce que Google affiche clairement qu'il utilise le taux de rebond comme critère de référencement. Alors ce n'est pas le seul, ça ne va pas faire tout votre référencement, mais disons qu'à deux sites semblables voire identiques, celui qui aura le meilleur taux de rebond sera automatiquement mieux positionné que l'autre. Donc si on peut faire mieux, ça n'en est que meilleur. Voilà, donc on va partir du principe que vous avez installé Jetpack sur votre site et que vous n'avez pas d'article relatif, comme sur celui-ci. Vous voyez, pour l'instant, on n'a rien. Ça va venir s'afficher à peu près ici. Donc comme Jetpack est déjà installé, vous vous rendez dans son onglet et vous cliquez sur Réglages. Et ensuite, sur la première ligne, vous voyez le fameux article similaire. Donc il vous suffit de l'activer dans un premier temps. Ensuite, on va aller voir le résultat. Vous aurez juste des liens et pas d'images. Donc voilà, vous avez la petite phrase sur le même thème que vous pouvez décocher si on regarde après dans les réglages. Donc les réglages, on clique sur Configurer. Donc on a sur le même thème et après les trois liens, mais sans images. Donc si on va du côté des réglages, des réglages, c'est juste ici. Donc si on décoche ici, la petite phrase sur le même thème qu'on retrouve ici va disparaître. Moi, j'aime autant le laisser. Et si vous cliquez sur la deuxième case, vous voyez qu'ici, vous avez les fameuses images qui vont s'ajouter. Donc n'oubliez pas de valider en cliquant sur Enregistrer les modifications. Et nous allons voir le résultat tout de suite. Et voici, nous avons pour chaque lien d'article, l'image, bien souvent l'image à la une ou la première image contenue dans l'article. Je crois que c'est plutôt la première image contenue dans l'article. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait absolument une image dans l'article. Je pense à ça parce que certains thèmes n'affichent pas l'image à la une dans l'article. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous avez activé l'option utilisée de mise en forme large et visuellement attrayante, mais que vous voyez que malgré tout, il n'y a pas d'image qui s'affiche ici. C'est tout simplement parce que votre article ne contient pas d'image et qu'il faut donc lui en mettre une, quand bien même il a une image à la une. Voilà. Eh bien écoutez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est très rapide et c'est très facile. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation dans la création et l'administration de votre WordPress. et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao !